Ce soir nous sommes ici à Togobola, L'Ansebar, où Djibila Souma, où il doit faire un concert en lèvre. Merci de nous préférer sur la G36 TV et bienvenue dans votre émission La Découverte de nos talents. La Découverte de nos talents est une émission des services de programme de la G36 TV coordonnée par Ammar Abou Doumbouya. Restez connectés sur la G36 TV car le meilleur reste à venir. Let's go ! Bonsoir Djibila. Et bonsoir. Dans l'émission Découverte de nos talents, qu'est-ce qu'il honore aujourd'hui votre prestation ici ? Aujourd'hui, c'est le jour de Saint-Valentin et c'est moi qui dois jouer ici aujourd'hui. Et Togobola, l'Oange, c'est une coin vraiment que tout le monde apprécie actuellement. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont joué ici. Et mais cette fois-ci, ils ont décidé de prendre Djibila Souma pour jouer pour le Saint-Valentin. Et si vous me voyez ici aujourd'hui, c'est à cause de ça, je suis là. Est-ce que les téléspectateurs vont attendre de vous aujourd'hui ? Et nous allons faire beaucoup de surprises aujourd'hui. Et comme les invités commencent à venir, en tout cas, il y aura beaucoup de surprises. Vous avez vu les endroits, c'est super bien. Et en tout cas, aujourd'hui, ça va disenter à Chetkoïchallah. Et les fans regardent Djibila Souma sur la télé. Et Djibila est en train de faire une boum sur la nuit de Saint-Valentin. Et ça va disenter. Ok, un acapella pour te faire. Merci. Ok, c'est Djibila Souma qui va venir tous les sites de fer et flamme sur le podium. Merci. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Présentez-vous à Nomidon du Télisme. Je suis monsieur Komara, Moumed Lamune. Voilà, fonctionnaire d'État, juriste de profession. Aujourd'hui, vous avez la présence dans vos locaux ici, l'artiste Djibila Souma, un artiste qui n'est pas à présenter. Pourquoi le soir de Djibila ? C'est très simple parce que je crois que l'artiste a connu depuis que moi je l'ai connu, les mille-monde de Conakry, mais surtout par la couche féminine. Surtout par la couche féminine. Et généralement, on dit ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, faire venir un Koumi dans nos locaux, je crois que ça donnera beaucoup plus de la publicité, mais aussi de l'engouement. Et ça va être un coin, un endroit d'attraction. Et les fonds de Koumi, sûrement, le suivent partout. Et je crois qu'il a des centaines d'intérêts. Donc, vraiment, c'est ce qui me pousse vraiment à l'inviter ici. Est-ce que c'est une première d'avoir invité un artiste ici ? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas la première. Je crois que l'endroit opérationnel, on est sûrement dans la quatrième semaine maintenant. Je crois que c'est l'artiste Mamaye Silla qui a ouvert le premier vendredi de ce restaurant. Et il a été juste précédé par Alicenso, le samedi qui a suivi, je veux dire. Et par après, il y a eu, comme on l'appelle, Mousto Kamara. Il y a eu Numan Kouyate. Il y a eu, voilà, Diamounou Kondé. Donc, ainsi de suite, il y a des articles qui se relèvent. Je crois que Kouyate est vraiment dans cette logique pour venir vraiment faire découvrir le restaurant Tzobala Lounge, Valama, au Méloman, au public de Conakry. Et depuis quoi, elle est opérationnelle depuis ? Depuis quatre semaines, hein ? Bientôt un mois, bientôt un mois, depuis quatre semaines. Qu'avez-vous appel à lancer à ce Méloman, de ces artistes, surtout aux gens qui aiment les lieux de loisirs ? Voilà, il faut dire, tu sais, on a besoin de s'amuser, on a besoin de se divertir. Après le travail, le stress du travail, le stress de la vie, tu as besoin de le dégager et de partager ta joie avec vraiment tes proches, tes amis. Et Tzobala Lounge, personnellement, je l'ai conçu dans ce cadre. Bien sûr, c'est un restaurant, mais il y a cet espace culturel qui permet aux artistes de se produire. Donc, tu es là, tu dégustes ton plat ou tes plats avec tes amis ou tes collaborateurs, machin. Mais tu suis un artiste qui est en train de se produire en live, comme ce soir, Koumy va le faire tout à l'heure. Donc, il faut, comme on aime le dire, il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc, la conception, vous allez voir, c'est très original. Ça n'a rien d'importé, tout a été fait ici, sur le champ. Même les chaises que vous voyez, les tables ont été conçues ici. Donc, vraiment, c'est du vrai made in Guinea. Et faire venir des artistes guinéens pour se produire dans un espace pareil, Moi, je crois, je ne veux pas dire que c'est du jamais vu, mais c'est rare. Parce que la plupart, on est trop focalisés sur la consommation étrangère, sur la culture étrangère. Or, notre propre culture, il vous souviendra que la Guinée est un pays culturel de la révolution. La Guinée était vraiment au septième ciel de la culture mondiale. Donc, vraiment, c'est cet esprit de partage, cet esprit de rencontre, cet esprit vraiment de joie que j'ai envie de partager avec tout le monde, avec les artistes guinéens, que cet espace Togobala Lounge est vraiment conçu. Et je crois que Koumi est un artiste vraiment très célèbre, très aimé, surtout, je vais dire encore, surtout par la couche féminine, qui est très, très importante. Parce que si moi, par exemple, je n'ai pas envie d'aller dans un endroit, mais ma femme peut m'obliger, parce que c'est sans plaisir. Donc, pour la faire plaisir, je suis obligé vraiment de la suivre. Donc, c'est un peu cet aspect-là. Avez-vous aussi d'autres projets pour le rayonnement de la jeunesse? Parce qu'on sent déjà ici, c'est un lieu de spectacle culturel. Et puis, avez-vous l'intention de faire d'ici, d'un centre culturel, où les artistes guinéens, est-ce que c'est ça? Oui, c'est évident, c'est évident. Parce que, en fait, ce truc pareil, je l'ai commencé depuis quand j'étais à l'université. Des petits cafétérias, des petites rencontres. Mais aujourd'hui, il faut dire, Togobala Lounge, on a d'autres choses. Je veux dire, l'employabilité des jeunes. Voilà, Togobala Lounge a un volet, comme on appelle, d'assainissement. Nous faisons la pré-collecte des ordures. C'est Togobala Lounge qui assainit le quartier de Lambaye, mais aussi le marché de Taouya. Donc, vous voyez, ça crée de l'emploi. Il y a au moins une vingtaine de jeunes qui s'exercent dans Togobala Lounge. Donc, ce n'est pas seulement d'abord le côté, comme on appelle, festin, mais il y a le côté travail, il y a le côté emploi. Et il y a aussi Togobala Transit, donc qui est opérationnel, qui permet, mais il y a une partie aussi, le côté sécurité vigile, donc qui emploie vraiment aussi les jeunes. Donc, vous voyez, ça veut dire, c'est une sorte de groupe qui est là, qui évolue petit à petit. Mais il faut dire, à long terme, Togobala Lounge, Togobala Restaurant, c'est bon d'avoir une salle vraiment très polyvalente, à l'image, je vais dire, de l'Olympia de France. Parce que si tu ne peux pas créer, il faut copier pour l'adapter à tes réalités. Dans le futur, incha'Allah, nous comptons vraiment créer une autre salle, très polyvalente, très grande, qui peut prendre mille, deux mille et quelques personnes. Pour que les artistes guinéens, parce qu'aujourd'hui, le palais du peuple n'est plus adapté. C'est ça, sinon c'est notre temple, c'est un symbole de la culture guinéenne. Mais aujourd'hui, il faut multiplier, il faut créer autre espace qui peut encore prendre beaucoup plus de jeunes. Et pourquoi pas des concerts, des endroits en plein air, qui sont encore beaucoup plus à la mort. Des endroits bien fermés, mais c'est en plein air, très sécurisés, qui permettra aux jeunes, à la jeunesse, vraiment de s'épanouir. Mais plutôt aussi permettre aux artistes déjà qui sont là de se produire, mais permettre aux autres déjà qui sont en air, vraiment de grandir et de sortir. Voilà, c'est plus qu'une entreprise, elle le dirait. Avez-vous aussi d'autres fois que vous avez mis en main pour la communication, pour que l'humain soit vite au-delà de la commune de Ratomas ? Sur le restaurant ou sur le holding ? Sur le restaurant et la salle, c'est bien aménagé. Au niveau de la communication et de la promotion de l'adultime ? Oui, 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 bon, on est dessus. Déjà, Togobala Launch, on a une page Facebook, qui est la page Facebook de Togobala Holding, où nous lançons à chaque fois qu'un artiste doit se produire. Parce que n'oublie pas qu'aujourd'hui, le moyen de communication le plus rapide et le plus accessible, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui est muni de son smartphone. Donc, on passe beaucoup plus de temps à fouiller sur les réseaux sociaux qu'à lire les journaux ou regarder la télé pour entendre les publicités. Donc, à chaque fois qu'un artiste se produit, je vois, c'est comme ça, d'ailleurs, Togobala Launch a été découvert. Parce que quand on l'a créé, quand ça a commencé à être opérationnel, on a lancé directement sur la page Togobala Holding. Disons, en deux, trois jours, il y avait au moins plus de 1000 à 2000 vues. Donc, tu as vu, c'était tellement important. Et aujourd'hui, il y en a des milliers vraiment de personnes qui vont pour consulter. Ce qui fait que dès qu'on dit qu'il y a tel événement à Togobala, il y a directement une sorte de... Est-ce que d'habitude, vous mettez ici à l'occasion pour les jeunes, pour se divertir, par exemple, en organisant des dîners ou bien des trucs, des cérémonies de mariage ? Oui, c'est vraiment une salle pour les Valentins. C'est une salle qui est adaptée à tout. D'abord, le jour même qu'on a ouvert, le lendemain, il y a eu une cérémonie d'anniversaire. Et je crois, tous les jours, disons, presque qu'il y a une cérémonie d'anniversaire. Les gens viennent pour couper leur gâteau, pour faire l'anniversaire. Et je crois qu'il y a eu un vin d'honneur. Vraiment, qui est adapté. Donc, c'est une salle vraiment qui est modulable, qui est, comme on appelle, adaptée à toutes sortes de cérémonies. En plus aussi de sa restauration, il y a son service livraison, qui se fait quotidiennement avec le manger. Donc, que ce soit des ateliers, que ce soit des séminaires, que ce soit, comme on appelle, des réceptions, mais de dimensions vraiment très limitées, il y a déjà 20 d'honneurs, mais aussi, comme on appelle, les cérémonies d'anniversaire, d'abord, qui se font beaucoup, parce que nous-mêmes, on a déjà une sorte de pâtisserie à notre disposition, où on commande automatiquement, avec, comme on appelle, le seau du client, donc le gâteau d'anniversaire. Donc, vous savez, c'est déjà une sorte de... On a tout mis en place, pour permettre au client de venir juste demander, voilà, je vais faire mon anniversaire, et aussitôt, on lui propose des services, donc, quitte à lui de faire le choix. Donc, vraiment, c'est une salle qui est adaptée pour tout ça. Pouvez-vous, de moins, quelles sont les gens qui ont envie de vous contacter pour vous recevoir rapidement ? Oui, 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 oui. Il y a déjà, d'abord, il y a l'adresse e-mail de Togobala, qui est togobalaholding.com Mais il y a aussi le numéro de téléphone pour contacter rapidement, le 622 14 66 53. Donc, pour des réservations, ou pour des livraisons de manger, vraiment, ces contacts vous permettront vraiment d'être satisfait. Oui. Avez-vous un message à lancer ? Donc, mon sixième message aujourd'hui à lancer, c'est d'abord, à l'endroit des autorités, de créer des conditions pour permettre aux jeunes qui ont des idées, vraiment, de réaliser leurs rêves, de mettre en place leurs idées, leurs initiatives, qui peuvent aider l'État à employer les jeunes. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça, l'employabilité des jeunes. Donc, cela va d'abord en quoi ? En industrialisant le pays, mais beaucoup plus en électrifiant le pays, comme le régime actuel est en train de le faire. Je crois qu'une fois qu'on a vraiment le courant, on a beaucoup d'idées, comme beaucoup d'autres jeunes ont des idées, à mettre en aide. Donc, le premier message, c'est d'abord, à l'encontre de l'État. Il doit créer les conditions pour que vraiment les jeunes puissent être entreprenants et entrepreneurs. Mais le second message va à l'endroit des jeunes. Dire qu'il n'y a pas de ce métier. Et rien n'est facile, tout est difficile. Mais il suffit de commencer. Et une fois que tu commences, fais tout pour aller jusqu'au bout. parce qu'entreprendre, investir, c'est vraiment très difficile. Ce n'est pas au moment où tu investis que tu vas récolter dans deux, trois, quatre mois. Donc, il faut que nous, les jeunes, nous soyons très ténaces. Très, très ténaces. Et très objectifs de ce qu'on fait. Je crois qu'avec ces deux facteurs, je veux dire, la création, les conditions de création par l'État, mais aussi la volonté des jeunes, à dire que vraiment, l'Eldorado, le Paris, le New York, on peut gagner ça ici, en restant en Guinée. On peut le gagner ici. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, millionnaires, ils ne sont allés nulle part. Mais ils ont eu ici. Donc, on peut naître ici, grandir ici, travailler ici et avoir. Donc, aller aujourd'hui en mer, vraiment, c'est d'abord mettre sa vie en danger, mettre la vie au, comme on l'appelle, faire perdre l'espoir de toute une famille. Je crois que ce n'est pas bon. Donc, la jeunesse, il est temps pour nous, vraiment, de faire une prise de conscience, vraiment, à se mettre au travail, à initier, à créer. Ce n'est pas facile, l'État ne peut pas tout faire. Mais c'est à nous, vraiment, d'obliger. Si je dis obliger, ça veut dire amener l'État à créer les conditions, à faciliter les jeunes entrepreneurs, à investir pour que vraiment, ils puissent employer au plus de jeunes, qui va éviter les jeunes à aller en mer, qui va éviter les jeunes à se faire des illusions sur les autres pays comme les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes sont affectés par ça, le rêve américain. Mais le rêve américain, ils ont travaillé chez eux, ils ont gagné là-bas. Donc, nous aussi, on peut réaliser notre rêve là-ici, en restant en dîner. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et vous allez plus sainte qu'à ce moment, et vous dansez la pâte au centre de l'autre. Où l'autre qui a l'air de l'air de l'autre ? A l'autre qui a l'air de l'autre ! ... A l'air de l'autre dans cette chanson ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 restaurant dans la capitale, pour qu'elle soit de Togo Bala. Le Togo Bala est tout lieu de récréation pour les hommes de création. Nous sommes là aujourd'hui pour le Saint Valentin et tout le monde est très très joyeux dû à ça. Avez-vous un message d'amour à l'endroit de votre femme? Mon message d'amour à l'endroit des jeunes de Mme Touré. Ma femme, elle est très très habillée aujourd'hui et je suis fière, belle et je l'aime beaucoup et c'est ça. Merci. Nous sommes aussi au restaurant pour célébrer cette fête. Avez-vous un message à l'endroit de Mme Touré? Oui, je sens avec mon bébé, Mme Touré il faut démonter. Ça me fait très plaisir de passer à Saint Valentin avec mon mari. Donc je souhaite de joie Saint Valentin à tous les amoureux. à tous les amoureux. Vous voulez faire une déclaration d'amour pour lui? Oui, je l'aime. Je l'aime, c'est mon mari. Je l'aime, c'est mon tout. Il aime ma vie. Je l'aime, c'est mon ami. Je l'aime, c'est mon ami. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501